La Tesla Model... Ah, mais merde ! Concentration ? Oui ! Si je suis en France, je veux bouger. Non, non, c'est... Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Automoto.com. Aujourd'hui, on est boulevard Malzherbe, à Paris, dans une concession Tesla, pour découvrir en avant-première toutes les évolutions qui sont portées sur la Model 3. Avec 700 000 exemplaires vendus, évidemment, la Model 3, c'est d'ores et déjà un best-seller. Et c'est désormais, depuis qu'elle a doublé la Nissan Leaf, la voiture électrique la plus vendue de l'histoire. Alors, vous pouvez le voir, pas de changement esthétique majeur, mais je vais vous montrer les quelques petits détails qui permettent de reconnaître cette version 1.2 du premier coup d'œil. On regarde les répétiteurs de clignotants, les baguettes, les poignées de porte. Désormais, c'est noir, avant, c'était chromé. Et toutes ces nouvelles Model 3 sont équipées aussi de nouvelles jantes. Ici, sur cette performance, on a le modèle Uber Turbine. Autre petite évolution, la Model 3 adopte, pour la première fois, un coffre d'ouverture électrique. Ce n'était pas le cas juste ici. Alors, on a toujours les poignées affleurantes. Et le petit détail que je vous montrais avant d'aller dans l'habitacle, on a désormais du double vitrage sur toutes les versions. Donc ça, c'est au bénéfice du silence à bord. Alors, nous voici dans l'habitacle de cette Model 3 évoluée. On retrouve évidemment l'atmosphère Tesla, côté très lumineux, très épuré, l'incroyable écran central. À l'intérieur, pas de changement majeur, mais quelques petites évolutions qui vont rendre cette voiture encore plus confortable. La principale évolution, c'est la console centrale avec ce nouveau rangement. Avec ici des ports USB-C pour vos appareils. Et là aussi pour vos appareils, pour vos smartphones, deux emplacements de chargement à induction. Sachez aussi que l'autopilote reste identique. Pas d'évolution sur l'instrument de conduite assistée de Tesla. Alors, on reste toujours un peu baba devant cet écran de 15 pouces. qui permet évidemment de contrôler la voiture, de contrôler toutes les options. Et alors, comme chez Tesla, on aime bien le divertissement, il y a tout un tas d'options très intéressantes. Comme par exemple, un coussin péteur. Voilà, j'espère que vous appréciez l'humour de nos amis ingénieurs américains. Alors, on le sait, un Tesla, ce n'est pas forcément une logique de restylage. C'est plutôt plein de petites évolutions tout au long de la vie de la voiture. Il n'est pas interdit que dans six mois, on ait un nouveau cuir, un nouveau volant. Et, question logiciel, ça bouge tout le temps. On a eu plus de 70 évolutions en Europe de mise à jour de logiciel sur la période 2019, donc le lancement de la voiture, à aujourd'hui. La Tesla Model 3, elle conserve ses moteurs, ses batteries. En revanche, on a quelques petites évolutions techniques. On a des cellules de batterie qui ont été revues pour être plus denses. On a une pompe à chaleur qui permet de minimiser les effets du froid sur l'autonomie. Ce qui fait qu'on a un petit gain d'autonomie. La portée théorique s'établit désormais entre 440 et 680 km. Alors, sachez que ces versions évoluées de la Model 3 sont d'ores et déjà disponibles dans les finitions performance et grande autonomie. Et elles seront disponibles à partir de février 2021 pour la Standard Plus. Petite note intéressante, les Model 3 qui arrivaient récemment en Europe venaient de la Gigafactory de Shanghai en Chine. Les nouvelles seront toutes originaire d'Offremont en Californie. Sachez que le côté tarif, ça augmente un petit peu. Je vous mets ça dans un tableau. On va discuter dans les commentaires pour savoir si c'est justifié ou pas. Voilà pour ces petites évolutions sur la Tesla Model 3. On pourra essayer tout ça en début d'année. Et on se dit à très bientôt sur automoto.com. Ciao ! Sous-titrage ST' 501